Je suis une honnête femme. Je ne veux pas de ce d'argent-là. Mireille Mettelus, bonjour. Qui Jean Houillet? Bonjour. Moi, bien. C'est bien. Bravo. Mireille Mettelus, 40 ans de carrière. Oh, mon Dieu! C'est quoi? 20 films, 30 séries télé, 30 pièces de théâtre. C'est une superbe carrière qui s'est taillée dans le temps. Vous êtes une des doyennes parmi les comédiennes noires du Québec. Vous êtes née à Port-au-Prince. Je suis née à Port-au-Prince. Vous êtes arrivée au Québec. Et comment vous avez décidé de devenir comédienne? Comme comédienne, vraiment, ça a commencé avec des activités plus amateurs. Quand j'étais sur scène, je me sentais, je disais un poème, ça me faisait comme j'étais prête, même si je n'avais pas fait les écoles. De toute façon, à cette époque, vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ce n'était pas évident pour une jeune noire de dire que je vais rentrer dans une école de théâtre, de toute façon. C'est dans les années 60-70. C'est dommage à dire, mais j'ai déjà eu la phrase qui m'a dit écoutez, il n'y a pas de travail pour le Québécois blanc, alors pensez-vous que vous allez en avoir vous. Mais j'ai toujours insisté. Bien sûr, j'ai fait mes études en tant qu'enseignante. Je suis orthopédagogue, intervenante psychosociale, j'ai fait des diplômes à ce niveau, mais toujours, et grâce au Black Theatre Workshop, que j'ai pu rencontrer des gens et j'ai pu vraiment apprendre sur le tas. Est-ce que je pourrais avoir la clé pour aller chez vous, Mme Desir? J'ai fait mes potes, Cléona et moi. Votre premier grand rôle à la télévision, et corrigez-moi, chez Etard, c'était dans Les Héritiers du Val. Eh oui. Quel souvenir gardez-vous de cette série-là? Ah, mon Dieu, c'est justement de me donner la possibilité, justement, de faire... Je pense que c'est dans Les Héritiers du Val que j'ai fait... que je jouais le rôle d'une héroïnomane, là, justement, j'étais une droguée. Ça, ça n'a pas fait plaisir à la communauté, à certainement... Je me rappelle même, il y avait une lettre au lecteur, là, dans la presse, contre le fait que j'avais joué le rôle d'une héroïnomane, et juste avant, je faisais une cardiologue sous un sel variable. Voilà. Et au théâtre, c'est la même chose. Vous avez raison, il s'agit d'un infarctus à l'apparant inférieur. Les signes vitaux sont stabilisés, le choc vagal est passé, donc la tribulation ventriculaire, non. Et après ça, ça a décollé parce qu'il y a eu du lancer-compte, il y a eu toutes sortes de choses aussi. Parfois, des rôles un peu plus secondaires. Oui. Des rôles, c'est-à-dire, comme on dit, il n'y a pas de petits rôles, comme disait Stavinsky, qu'il n'y a que de petits acteurs. Mais quand je joue, et souvent, je dis même à la jeune générique, de la génération, je leur dis, je n'ai pas fait... je ne fais pas la télé, je ne participe pas à une pièce de théâtre pour qu'on puisse que je sois connue, que je sois reconnue, mais bien pour le plaisir de le faire, tout d'abord. Bien sûr, ça fait plaisir au public, puisqu'ils nous font un public, n'est-ce pas? Mais de penser à soi, d'abord, de penser à toi. Voilà. Tout ce que le bon Dieu a voulu donner aux Noirs, c'est des rêves. Mais il nous a donné nos enfants pour que nos rêves se réalisent. Un de vos rôles récents et marquants, c'était dans la pièce Héritage. Oh, mon Dieu, oui. C'est une pièce qui a été écrite il y a plusieurs décennies aux États-Unis. Plus de 60 ans. Exactement. Très marquante. Mais j'ai un peu l'impression aussi que c'était une pièce marquante pour le théâtre d'ici. Tout à fait. C'était un virage où on mettait en scène des comédiens noirs, des comédiens noirs. Je l'ai vécu vraiment de façon très profonde, très... C'était riche, c'était émouvant, c'était touchant. Et puis du travail avec un jeune metteur en scène, c'était... C'était quelque chose. On dirait que j'ai de l'émotion, là? Non. Ça... oui. C'était important aussi pour la communauté noire du Québec, cette pièce-là, non? C'était un signal, en quelque sorte. Oui, c'est un signal, mais en même temps, oui, c'est de voir cette ouverture-là et en même temps, de voir que... Pour le grand public, parce que c'est pas... On ne présentait pas pour un public noir. C'est que tout le monde... Mais effectivement, les Noirs sont venus parce que... Beaucoup... Ils ont rempli la salle de... La salle du CEP, parce que justement, ils se... Ils se sentaient représentés. Tu vis dans un autre monde, mon gars! Dans mon temps, on avait peur de se faire léger puis tout ce qu'on voulait, c'était de fuir au Nord. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru ces dernières années. Maintenant, comment vous voyez la suite? De toute façon, la lutte continue, hein? La lutte continue, il faut... C'est une lutte. Il faut continuer la suite. Quand je vous dis toujours... Ce n'est pas une question de... Pour les Noirs seulement, c'est pour tout le monde. Pour les autochtones qui sont ici, qui doivent se battre d'être représentés. C'est une lutte continuelle. C'est comme la... C'est comme les droits des femmes. C'est pas parce qu'on a gagné telle chose qu'il faut arrêter, il faut continuer parce que la jeune génération ne sait pas ceux qui ont lutté, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait des grèves, hein? J'ai participé à des grèves pour qu'on obtienne quelque chose qu'on a aujourd'hui quand tout est tout à fait normal. Mais ça peut rester abruptement comme ça, on peut couper, et puis, ben, il faut recommencer. Donc, c'est une lutte. Il faut toujours avoir l'oeil ouvert. Il faut être véatif. Jérémy Telus, merci. Merci à vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci.